Bonjour, bonjour. On est lundi 28 mars et je commence un nouveau vlog. Alors il est 11h30, ma grande est retournée à l'école puisque, si vous avez suivi mes vlogs précédents, elle avait trompé le Covid, donc toute la semaine dernière elle était à la maison. Là ça va mieux, on lui a fait un test hier soir qui était négatif, donc elle est repartie à l'école ce matin. Enfin, ma petite par contre est toujours un petit peu malade, elle tousse, elle tousse de plus en plus d'ailleurs, et elle mange un petit peu moins bien que d'habitude, mais voilà, sinon on va dire que l'état général est plutôt bien conservé. Et moi depuis hier soir j'ai une maxi crève, donc évidemment j'ai tout de suite pensé au Covid, j'ai fait un test qui est revenu négatif, ce qui me surprend un petit peu, mais bon, écoutez, on va attendre de voir comment ça évolue. Donc, sinon en termes de coloriage, j'avais fini celui-ci que je vous avais montré dans le vlog dernier, et du coup j'en ai commencé un autre parce que je voulais tester ces petites choses-là. Je voulais tester ces petits trucs-là, ces petites palettes d'aquarelles métalliques que j'ai achetées à Action. Et je me suis dit que je ne prenais pas de grand risque à faire des tests dans ce bouquin-là, parce qu'au départ j'étais en train de commencer à regarder Manacal Zone, je me suis dit attends, Isabelle ne t'emballe pas, parce que l'aquarelle déjà ce n'est pas ton truc. Ensuite, je voulais essayer à nouveau de me servir de mon drawing gomme, et à chaque fois que je me sers de mon drawing gomme, j'arrache la moitié de mon papier. Donc, je me suis dit, ok, on va se calmer, on va faire des tests, mais sur ce petit carré-là, celui-là, ça m'embête beaucoup moins si je l'abîme. Donc, hier, j'ai posé mon drawing gomme et j'ai mis mon aquarelle au fond. Alors, vous n'allez probablement rien voir, mais je pense que vous ne voyez que dalle. Mais ça, effectivement, un petit effet nacré métallique, ça ne va pas vous éclater la rétine, ok ? On est sur quelque chose d'assez léger, donc j'ai bien bien fait gondoler mon papier, mais ce n'est pas grave. Donc, avec vous, je vais essayer de retirer mon drawing gomme, et on va voir si, pour une fois, je n'arrache pas tout mon papier. Donc, c'est parti pour le test. Alors, je ne sais pas s'il faut faire comme ça, là, frotter avec le doigt, ou s'il faut genre tirer dessus, ou quoi, je ne sais pas. Alors, à chaque fois que je m'en suis servi, c'était sur du papier, c'était sur des PDF, en fait. Donc, c'était mon papier, mon bleu, là, le Clairefontaine, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et à chaque fois, ça m'a arraché le truc. Alors, je me dis que peut-être le problème venait du papier, parce que là, regardez, ça part bien. Et je suis en train d'avoir une révélation, je vais pouvoir me servir de mon drawing gomme. Non pas que je vais devenir une bête à l'aquarelle, on ne va pas s'exciter, mais, même, mais, ça ouvre des portes, regardez, ça part sans arracher tout mon papier, je suis trop contente. C'est la première fois. Et ça part bien et tout, je n'ai pas besoin de frotter comme une malade. Et, franchement, vous allez vous dire, elle découvre les joies du drawing gomme, après, je ne sais pas combien d'années de coloriage, mais oui, écoutez, il n'y a jamais trop tard pour apprendre. Hop, on va enlever ces petits cacas, là, on les mettra à la poubelle après. Bah, écoutez, on est quand même, je trouve, sur une franche réussite. Voilà, je n'ai pas déchiré mon petit Pascal et ma petite feuille. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des combos pour ce petit bonhomme. Et est-ce que je vais essayer de trouver des combos qui ont déjà été partagés par d'autres personnes ? Absolument ! Donc, je vais vous laisser là, puisque je vais me servir de mon téléphone pour aller fouiner, voir si je trouve des combos qui existent. Et puis, je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard. Heureux ! Donc, on est toujours lundi, il est 20h20. J'ai couché les deux filles, elles se sont endormies. Donc, je reprends mes crayons. Alors, j'ai terminé le coloriage que je vous avais montré tout à l'heure, celui de Pascal. Et je me suis lancée toujours dans mon livre favori de Anna Carlson du moment, celui-ci. Voilà, puisque c'est un livre que j'essaye d'avancer. Et vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup sa nouvelle collection de livres, là, les plus petits formats, sur les comptes. D'ailleurs, je pense que je vais m'acheter son tout dernier, là. Je ne l'ai pas encore acheté. Il faut que je voie où est-ce que je peux le commander. Je ne sais pas s'il est sur Bocuse ou Book Depository. N'hésitez pas à me dire, pour celles qui l'ont déjà acheté, où est-ce que vous l'avez pris ? Je pense que je vais me le prendre. Donc, voilà, j'ai commencé ça. Le fond, c'est du Posca Noir, tout simplement. Et du coup, en crayon, j'ai décidé de ressortir un petit peu mes Lightfast. En fait, je m'en sers très très peu de ces crayons. Et j'ai vu la vidéo test, en fait, de Clio Colo, que je n'avais pas regardée jusqu'à présent. Et donc, je l'ai regardée. Alors, elle faisait un coloriage dans les vitraux avec. Et ça m'a donné envie... Enfin, je me suis dit, il faut que je les ressorte. Parce que quand même, c'est des crayons qui sont hyper chers. J'ai la gamme complète que j'ai fini par obtenir. J'avais d'abord acheté une première boîte. Et puis ensuite, j'ai acheté la unité pour compléter la gamme. Donc, j'ai la gamme complète. Et je me dis, c'est vraiment dommage que tu ne t'en serves pas plus. Mais en fait, le problème que j'ai avec ces crayons, je pense que je ne suis pas assez patiente. Parce qu'il faut vraiment les travailler couche par couche. Et moi, je suis un peu une bourrine, en fait. J'ai tendance à plutôt appuyer sur mes crayons. Sauf qu'en fait, je trouve qu'avec ces crayons-là, ça ne va pas du tout. Ils font des traces. Et si on appuie, ça sature le papier. Et voilà. Alors, c'est d'excellents crayons. Je ne suis pas du tout en train de remettre ça en cause. C'est juste que moi, je pense que je n'ai pas la bonne technique. Mais ça ne correspond pas trop à ma façon de colorier. Et je pense que je n'ai pas du tout la patience pour utiliser ces crayons-là. Donc, je me suis dit que j'allais quand même les ressortir pour essayer de faire quelque chose. Je pense qu'il faudrait que je réussisse à faire un coloriage qui me plaît vraiment avec. Et ça me réconcilierait peut-être avec ces crayons-là. Parce que j'ai même songé à les revendre il y a quelques mois. Enfin, il y a presque un an de ça. J'avais fait beaucoup de tri dans mon matériel de coloriage et dans mes livres. Et dans le matériel, je m'étais séparée de beaucoup de gammes de crayons. Non pas que je ne les aimais pas, mais en fait, j'avais vraiment beaucoup de gammes. Et je ne les utilisais pas. Je trouvais ça dommage. Et puis, à ce moment-là, j'avais besoin, un, de faire de la place. Et deux, de me faire un petit peu de sous. Parce que c'était avant que ma deuxième fille arrive. Et donc, j'avais pas mal de choses à acheter. Donc, j'avais revendu plein, plein de gammes. J'avais revendu les Derwent Color Soft. Non pas que je ne les aimais pas. Je les aime beaucoup. C'est de très, très bons crayons. Mais je ne les utilisais pas. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage. J'avais revendu mes Albrecht Durer. Alors, ceux-là, pour le coup, je ne les utilise pas. Parce que le crayon Aquare Lab, ce n'est vraiment pas du tout mon truc. Là, je réutilise un petit peu les Stabilo Aquacolor. Ceux-là, je ne les revendrai pas, c'est sûr. Parce que c'est des crayons qui appartenaient à ma grand-mère. Donc, ils ont vraiment une valeur sentimentale. Et du coup, j'essaye de m'en servir, surtout quand je fais des vitraux. J'aime bien, en fait, les vitraux. C'est vraiment le seul type d'illustration sur lequel je suis à l'aise pour utiliser du matériel aquarellable. Donc, voilà. Mais les Albrecht Durer, c'est vrai que je ne m'en servais pas. Donc, c'était dommage de les garder. Je les avais revendus. Enfin, voilà. J'ai revendu plein, plein de choses. J'ai revendu les... Je crois que j'ai revendu les Arteza. J'ai revendu les Goldfaber. Enfin, voilà. Je en ai revendu plein. Et je n'avais pas revendu les Lightfast. Parce que, voilà. C'est vraiment du haut de gamme, haut de gamme. Et je m'étais dit, non. Tu as mis du temps avant d'avoir la gamme complète. Il ne faut pas les revendre. Et en fait, je ne les utilise pas. Donc, ce qui est un peu dommage, quoi. Parce que ça sert à quoi de garder quelque chose si on ne l'utilise pas. À part apprendre de la place. Pas grand-chose. Donc, voilà pourquoi là, après avoir vu cette vidéo de Clio Colo, je me suis dit, allez. Isabelle, ressort tes Lightfast. Essaye de faire quelque chose avec. Et je me suis lancée sur cette illustration. Donc, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop ce que je vais faire en fait dessus. Là, j'ai commencé à faire ça. Mais, je ne sais pas. C'est ça aussi, en fait, mon problème avec les Lightfast. Et dans sa vidéo, elle le disait très bien. C'est qu'il y a effectivement des couleurs qui sont très très spécifiques dans le nuancier. C'est qu'ils sont très très intéressantes. Comme celle-là, là, que j'utilise. C'est le Green Earth. Je trouve vraiment très intéressante. Et l'autre, c'est celui-là, le 8. Mais, en même temps, ça manque de couleurs, entre guillemets, basiques, quoi, pour faire un colo complet. C'est hyper compliqué. Donc, comme j'ai sorti ma trousse de Lightfast, qui est juste là. Tac. En même temps, dedans, j'ai rangé mes Derwent Drawing. Donc, je me suis dit que peut-être j'allais me servir aussi des drawings sur cette illustration-là. Non pas que ce soit une grosse gamme qui a beaucoup, beaucoup de couleurs, parce que c'est une toute petite gamme, avec des couleurs assez spécifiques. Mais, j'ai déjà mélangé les deux. Et je trouve qu'en termes de coloris, c'est deux gammes qui se marient plutôt bien. Donc, je vais voir ce que je fais. Je ne suis pas encore trop, trop décidée. Là, déjà, je fais la partie un peu château. Et puis, pour le reste, je pense que je verrai au fur et à mesure. Hop. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment des crayons qu'il faut travailler couche par couche. Et je n'ai pas trop la patience, moi, pour faire ça. Du coup, je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat incroyable. Mais je pense tout simplement que c'est parce que je ne les utilise pas correctement. Le problème ne vient pas du crayon. Au loin de là, ce sont, encore une fois, deux très très bons crayons. C'est juste que ma technique de coloriage n'est pas adaptée à ces crayons-là, quoi. Je m'excuse si je renifle, si je me mets à tousser ou quoi. Mais je pense qu'après plus de deux ans de résistance acharnée contre le Covid, après que le Covid ait fait une entrée fracassante chez moi la semaine dernière, auprès de ma grande, ensuite auprès de ma petite, qui est toujours malade, je pense, qu'il a fini par arriver chez moi. J'ai fait un petit auto-test tout à l'heure, qui a montré une ligne très 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 pâle au niveau de la ligne test. Donc moi, je vois une ligne. Et normalement, s'il y a une ligne, même si elle est très pâle, ça veut dire que c'est positif. Mais dans le doute, comme le test n'était pas hyper hyper clair, j'ai pris rendez-vous demain. Et donc demain après-midi, je vais aller me faire tester en pharmacie. Ce qui me permettra d'avoir un résultat rapide. Et puis surtout d'avoir le truc officiel, d'être déclaré pour le boulot. J'ai déjà prévenu mon travail. Donc probablement que je ferai les cours en distanciel. Ça ne va pas être très pratique. Mais je ferai de mon mieux. Et puis voilà quoi. Donc pour l'instant, j'ai genre un gros rhume, on va dire. J'ai surtout mal à la gorge, le nez qui coule, voilà. Je tousse un petit peu aussi. Ça me paraîtrait vraiment improbable que ma grande ait eu le Covid. Elle, pour le coup, j'avais fait un autotest qui était positif. Et elle a eu un test à l'hôpital qui a confirmé sa positivité. Ma petite, je ne l'ai pas fait tester. Parce qu'elle est toute petite. Elle a huit mois. Mais voilà, 48 heures après la grande, elle est montée à 39,5. Bon, pas trop trop de doutes sur la raison de cette fièvre. Et puis voilà, là et tous, enfin bon. Le truc un peu classique. Donc ça me semble assez peu probable que moi, ça soit autre chose que ça. D'autant plus, je vous dis qu'il y avait quand même une petite ligne très fine. Au niveau du test que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, pour rigoler un petit peu, j'ai mis en story sur Insta. Avec une photo du test. En demandant, en mettant un sondage en fait. En demandant, genre, est-ce qu'il y a une ligne ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Et ça me fait trop rire parce que du coup, c'est hyper mitigé. Il y a plein de gens qui me disent, mais non, il n'y a pas de ligne. Tu rêves ? Voilà, j'ai reçu des petits messages. Genre, t'inquiète pas, il n'y a pas de ligne, machin. Et d'autres qui me disent, si, si, moi je la vois, la ligne, même si elle est légère, elle est bien là et tout. Et donc, effectivement, moi la ligne, je la vois. Attendez, quittez pas, je reviens. Ok, pardon, petite interruption. J'ai ma grande qui s'est relevée. Et elle me dit que dans son lit, elle a mal au ventre. Mais quand elle n'est pas dans son lit, elle n'a plus mal au ventre. Vous connaissez ça ? C'est une maladie un petit peu spéciale. Qui s'appelle la maladie de j'ai pas envie de dormir. Mais du coup, je l'ai quand même renvoyée dans son lit. Non mais les gosses, quoi. Quand je suis dans mon lit, j'ai mal au ventre. Mais quand je suis plus dans mon lit, j'ai plus mal au ventre. Bref. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que demain, je vais aller me faire un petit test à la pharmacie. De toute façon, enfin voilà, moi je ne me stresse pas. Je me dis qu'il y a de grandes chances que ce soit ça. Vu les filles qui l'ont attrapée. Donc voilà, si c'est ça. C'est ça, de toute façon, moi je ne voulais pas l'attraper. Parce que je ne voulais pas le refiler aux petites. Mais comme c'est les petites qui me l'ont refilé. Bon bah non. Voilà, ce n'est pas très grave. J'ai déjà prévenu le boulot. Ils sont hyper compréhensifs. Même si ça fait une semaine que j'ai commencé. Voilà, je me suis excusée. Elle m'a dit, bah... Bah t'excuser, on sait comment c'est en ce moment. Les cas, ils reaugmentent. Tes filles sont malades. Voilà quoi, c'est la faute à pas de chance. Donc ils sont vraiment top. Très très cool, là-dessus. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu gênant, alors que je viens de commencer, de ne pas pouvoir être là. Et de devoir faire les cours à distance, c'est un peu galère. Mais bon. Donc voilà, je ne suis pas inquiète techniquement. Si demain, le test, il est positif. Déjà, un, ça ne sera pas une surprise. Et deux, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie, quoi. Je vous dis, moi, je ne voulais vraiment pas l'attraper parce que je ne voulais pas le refiler à mes filles. Mais bon. Maintenant qu'elles l'ont déjà, ça ne changera pas grand-chose. Ok. Je vais m'arrêter là, je pense. Hop. On va passer à celui-là. Alors, le point positif, quand même, des Lightfast, c'est qu'ils ont une mine qui est très dure. Et ça, moi, j'aime bien. Et ils ne font pas plein de résidus partout. Et ça, j'aime bien aussi. Parce que je vous le disais, comme j'ai tendance à appuyer sur mon crayon, là, vraiment, je me retiens. J'y vais tout doux. Mais du coup, ça me saoule les crayons qui font plein de dépôts. Genre, typiquement, des Prismacolor. Je les aime beaucoup, je les utilise beaucoup. Mais déjà, la mine, elle est beaucoup trop fragile. Enfin, voilà. Une fois sur cinq, quand tu le tailles, la mine, elle se casse. Quand tu appuies dessus, tu as le bout de la mine qui saute. Enfin, voilà. C'est le genre de truc qui me saoule vraiment. Et on n'a pas de problème là avec les Lightfast, quoi. On peut appuyer sur la mine. On peut le tailler bien pointu. La mine, elle ne va pas éclater, quoi. Donc ça, c'est un autre point fort de ces crayons. Après le nuancier. Encore que bon, le nuancier, comme je vous le disais, je suis mitigée. Mais il y a vraiment des couleurs intéressantes. Un autre point fort, c'est vraiment la qualité de la mine, quoi. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Sinon, avant de lancer, du coup, ce petit rush, j'étais sur ma tablette et j'étais en train de regarder sur YouTube les vidéos de Col Orange. Que je viens de découvrir. Elle a lancé sa chaîne YouTube il y a quelques semaines. Et je viens de la voir en suggestion de visionnage. Et du coup, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix très très apaisante. C'est très agréable de regarder ses vidéos. Donc voilà, j'étais en train de les regarder. En même temps que je continuais ce petit coloriage. Et que je regarde par caméra interposée mes filles qui dorment. En tout cas, au moins pour une, pour l'autre. Vous l'avez compris, elle a mal au ventre dans son lit. Mais voilà, je les surveille à distance. Je surveille surtout la petite. Parce que comme elle tousse, même si j'ai surélevé un petit peu la tête de lit, je surveille quand même pas mal. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour ce rush là. A priori, je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. Puisqu'on a déjà le soir. Je vous reprendrai sûrement demain. Comme ça, je vous donnerai les résultats tant attendus de mon test. Le suspense est vraiment à son comble. Voilà. Allez. Moi, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Coucou. Alors, on est mardi. Il est 16h15. Et je vous reprends toujours sur ce coloriage de Anna Carlson. Donc là, mon mari vient de partir pour aller chercher ma grande à l'école. Et ma petite dort. Donc elle n'a pas encore pris son goûter. Donc voilà. On peut être interrompue par un petit monstre qui va avoir faim. Du coup, vous l'entendez peut-être à ma voix. Clairement, ça ne va pas mieux. Du coup, je suis allée faire mon test à la pharmacie. qui est revenu plus que positif en à peine 10 secondes. Mais ça ne m'a pas trop étonnée au vu de mes symptômes et de mon test d'hier. Voilà. Et puis alors, pour la petite anecdote, je vais vous raconter parce que ça m'a quand même fait beaucoup rire. Mon mari, du coup, qui bosse de nuit, donc est allée bosser la nuit dernière. Parce que lui, il n'avait aucun symptôme. Et donc, il est rentré là tôt ce matin. Et donc, quand il s'est levé ce midi, il toussait un peu. Voilà, un peu le nez qui coule et tout ça. Et donc, il se lève. Et donc, il vient me voir. J'étais dans le salon en train de donner son repas à la petite. Et il me dit, mais hyper sérieusement. Il me dit, non mais je sais. Je sais, je commence à avoir mal à la gorge, mais je sais à quoi c'est dû. Donc moi, je le regarde, je sors un peu la gueule enfarinée. Parce que, bah, oui, moi aussi, je sais à quoi c'est dû. C'est dû au Covid. Et là, il me sort le plus sérieusement du monde. C'est parce qu'on a mis la clim dans la voiture dimanche quand on est rentré du zoo. Et là, je l'ai regardé. Et je me suis dit, mais vraiment, tu vis dans le déni le plus total. Les deux gamines ont eu le Covid. Moi, je suis positive. Enfin, voilà, j'en étais certaine. Tu commences à avoir des symptômes et tu me dis que c'est un problème de clim. Bref, ni une ni deux. Je dégaine les autotests. Je lui fais l'autotest. Et là, il y a une ligne qui apparaît. Mais effectivement, comme sur celui que j'avais fait hier, la ligne était assez pâle. Il me dit, non, 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 j'ai rien et tout. Je ne suis pas malade. Nanana, nanana, je vais aller bosser, etc. Je lui dis, écoute, les tests, même si la ligne, elle est fine, s'il y a une ligne, ça veut dire que c'est positif. Après, tu prends ta responsabilité, tu as un grand garçon. Tu vas aller travailler et potentiellement exposer tes collègues. C'est ton problème. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un petit rendez-vous à l'hôpital pour aller se faire faire un test PCR. Et entre-temps, il a refait un test antigenique. Et celui-là, pour le coup, s'il n'avait plus clignoté, tellement il était positif. Là, la ligne, elle était plus que visible. Voilà, ça aurait clignoté, quoi. Du coup, forcément, il a prévenu son boulot. Quand même, un minimum de conscience. Il a prévenu son boulot. Donc, il est mis à l'isolement. Au moins, jusqu'à ce qu'il ait les résultats de son test PCR. Qui, entre nous, je ne vois pas pourquoi il reviendrait négatif. Mais, puisqu'il a des symptômes et que son autotest est positif. Mais bref. Donc, voilà. Je me devais de partager ça avec vous. Parce que, vraiment, le plus sérieusement du monde, il a commencé à me dire qu'il était malade. Mais c'était à cause de la clim. J'ai dit, ok, d'accord. Bref. Donc, ben voilà, on en est, quoi. On fait un strike. C'est le grand chelème à la maison. D'abord, ma fille de 7 ans. Ensuite, ma petite de 8 mois. On la m'a fait tester. Mais, a priori, que les symptômes et le timing, c'est forcément ça. Ensuite, moi. Et, ben, maintenant, on marie. Donc, voilà. Donc, on est bien. On est sur un petit cluster familial qui va bien. Voilà. Donc, ben, écoutez. Moi, je vais vous reprendre tout à l'heure. Parce que j'entends ma petite qui pleure, qui vient de se réveiller. Ça va être l'heure du goûter. Donc, je pense que je vous reprendrai tout à l'heure. Heureux. On est toujours mardi 29. Il est 21h. Et, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu dans le mal. Voilà. J'ai un petit peu de fièvre. Enfin, c'est léger. C'est vraiment... C'est même pas de la fièvre. C'est un petit fibricule, quoi. Je suis à 38. Mais, du coup, j'ai froid. Donc, même si c'est pas bien, je me suis quand même mis un petit plaid en pilou sur mes pieds. Je me suis posée dans mon lit. Parce que j'ai pas du tout le courage de me mettre à mon bureau pour colorier. Donc, je vais pas me forcer. Donc, je me suis calée dans mon lit. J'ai lancé, donc, ma tablette. Qui est calée sur ma peluche tigrou. Voilà. Je vous dévoile tous les dessous de ma soirée. Donc, ma tablette qui est calée sur ma peluche tigrou. Et dessus, j'ai lancé la saison 2 de Bridgerton. J'ai commencé le premier épisode hier soir. Et donc, là, j'ai lancé le deuxième. C'est distrayant. C'est très bien. C'est tout à fait ce qu'il me faut, là. Et, je vous dévoile pour la première fois une autre de mes grandes passions. Ce sont les mots casés. Ça fait très vieillot. Je sais. Mais, ça m'est complètement égal. J'adore ça. Depuis que... Depuis que je suis ado, en fait. J'adore faire des mots casés. Je trouve ça hyper relaxant. Donc, voilà à quoi va se résumer ma soirée. Mon mari, du coup, il est mis à l'isolement. Lui aussi. Donc, il est à la maison. Là, il est en bas. Je pense qu'il joue à la PlayStation. Je ne sais pas. Mais, deux filles sont couchées. Elles dorment. On va croiser les doigts pour que la nuit soit meilleure que la nuit dernière. Parce qu'entre la grande qui se réveille parce qu'elle a fait un cauchemar ou parce qu'elle a peur du noir et la petite qui se réveille parce qu'elle est housse parce qu'elle n'est pas bien. Bref, 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 bref. Ma nuit dernière a été assez courte. Et comme demain, je dois quand même travailler. Puisque, du coup, à distance. Mais, je dois quand même travailler. J'ai une réunion à 10 heures. Une réunion de préparation pour des évaluations, etc. Et j'ai un cours, du coup, à distance l'après-midi. Ce qui me stresse un petit peu puisque, bah, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à donner des cours. Et donc, donner un cours à distance, j'ai jamais fait. Donc, j'ai un peu peur que ça soit pas du tout interactif. Or, c'est un sujet qui nécessite que ça soit un petit peu interactif, quand même. Donc, bref, ça pour dire que j'ai un bien de pas être complètement décalqué. Déjà que, bon, je suis un peu dans le mal. Si en plus, je dors pas de la nuit, ça va être compliqué. Donc, voilà. Écoutez, c'était le petit update maladie et installation cosy du soir. J'ai mes petits mouchoirs, mon tube d'homéoplasmine. Ça, les meufs, c'est la base de la base. Si vous avez une irritation quelque part, genre typiquement les lèvres sèches ou le nez tout pourri à force de vous moucher. Là, on est vraiment dans le glamour pendant ce vlog, vraiment. Ne me remerciez pas, ça me fait vraiment plaisir. Donc, l'homéoplasmine, c'est la base de tout. J'en utilise des tubes et des tubes et des tubes tout au long de l'année, même quand je ne suis pas malade. Je mets ça le soir en cataplasme sur mes lèvres pour avoir les lèvres hydratées. Ça fonctionne hyper bien et beaucoup mieux que n'importe quelle labello, en tout cas chez moi. Bref, j'ai mon petit tube d'homéoplasmine. Mes mouchoirs, ma grande bouteille d'eau parce que n'oublions pas, il faut rester hydraté. Et je m'en vais regarder du coup. Bridgerton. Je vous souhaite une bonne soirée. Même si vous, vous allez me retrouver tout de suite. Moi, je vais couper et je pense que je reprendrai peut-être demain si j'ai le temps. Sinon, on verra. Allez, à plus ! Re... Alors, on est jeudi 30. Il est 20h10. Et je vous reprends. Donc, en direct de Covidland. Je suis présentement au bout du rouleau. Ouais, du coup, bon, le Covid est bel et bien là. Là, on est sur un petit 38.3 ce soir. Moi, de toute façon, dès que je dépasse les 37.5, je le sens. Voilà, il y a des gens qui supportent plus ou moins bien la fièvre. Moi, je ne supporte pas de ouf bien. Donc là, 38.3, je le sens bien. Du coup, j'ai quand même bossé aujourd'hui. J'ai bossé à distance. Ce matin, réunion pendant 3 heures. Et cet après-midi, cours. Donc, pour la première fois, cours à distance. Donc, j'appréhendais un petit peu. Mais bon, globalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais du coup, je suis hyper fatiguée. Parce que j'ai dû quand même, voilà, parler pendant tout ce temps-là. Et puis, rester hyper vigilante pour essayer de garder un truc interactif à distance. Ce n'est pas évident. Donc, voilà. On verra comment ça se passe vendredi. Si je suis toujours dans le même état, ça va être compliqué. Puisque là, pour le coup, c'est cours toute la journée. 4 heures le matin et 3 heures l'après-midi. Mais vendredi est un autre jour. On verra ça d'ici là. Et sinon, ce soir, je voulais vous reprendre puisque j'ai craqué. Voilà. J'ai complètement craqué mon slip. Et j'ai reçu aujourd'hui ceci. Voilà. On est sur un gros craquage de slibar. Donc, je me suis pris les 120 pablots de Carandache. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous vous en souvenez. Peut-être, j'ai eu ces crayons tout un temps. Jadis. Alors, je n'ai jamais eu la gamme complète. J'avais une cinquantaine de crayons, à peu près, que j'achetais comme ça à l'unité. De temps en temps, je me faisais des petites commandes. Et du coup, j'étais parvenue à une cinquantaine de crayons, à peu près. Sauf que, en fait, je ne les utilisais quasiment jamais. Parce que... Parce qu'il y avait d'autres gammes avec lesquelles j'y arrivais mieux, qui me plaisaient plus, que je trouvais plus faciles à utiliser. Donc, la solution de facilité, c'était d'aller vers ces gammes-là. Et du coup, je n'utilisais pas du tout les pablots que j'avais. Du coup, j'ai fini par les revendre. Il y a un petit moment de ça. Il y a plusieurs mois déjà, je les avais revendus. Et puis, là, m'est venue cette lubie de vouloir retester ces crayons. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, on s'est pris la gamme complète. Voilà. Est-ce que c'est le Covid, la fièvre qui me fait délirer délirer et acheter cette gamme complète ? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'elle est là. Donc, je l'ai commandée sur Amazon. Elle m'a coûté un rein. Combien je l'ai payée ? Alors, il y avait une petite promotion dessus. Je crois qu'il y avait genre 10%, un truc comme ça. J'ai dû payer la gamme complète de 150 à peu près. Donc, c'est très très cher. Mais, je ne veux pas rester sur un échec. et Carandage, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Les luminances qui sont aussi de chez Carandage font partie de mes crayons préférés. Donc, je me suis dit allons-y gaiement. Voilà. Reprenons les pablots et on va leur redonner leur chance parce que ce sont de très bons crayons. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est simplement que moi, à l'époque, je ne voulais pas faire l'effort, entre guillemets, d'essayer de les apprivoiser. Parce que, voilà, ils se travaillent différemment d'autres crayons que je peux avoir. La mine est beaucoup plus beaucoup plus dure. Dans un sens, il me faut un petit peu penser au au Lightfast ou au Polychromos. Voilà. Qui sont aussi des crayons que j'aime beaucoup. Qui sont des crayons de grande qualité. Mais, je trouve que en plus, sur certains papiers, ils sont plus difficiles à travailler que sur d'autres. Je me souviens que j'avais utilisé mes pablots quand je coloriais dans mon le Forest Girl. Oui, c'est ça. Attendez. Celui-là, là. Voilà. Oui, c'est ça. Le Forest Girl de Apple. Et celui-là, c'est un papier qui a grimpé. C'est un papier un peu aquarelle. Et je les aimais bien dessus. Mais dès que je prenais d'autres bouquins qui avaient des papiers très lisses, bah, j'y arrivais pas. Typiquement, dans mes romantiques countries, j'y arrivais pas. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment la technique à avoir avec ces crayons qui n'étaient pas la bonne. Donc, bah voilà, où on en est ce soir. On a ces nouveaux crayons qui sont arrivés. Donc, j'ai fait le nuancier. Je sais pas si je vous montre les racks parce qu'ils sont connus. Bon là, je suis pas sûre de vous faire découvrir grand-chose. Hop. Comme ça, on a trois jolis racks. Voilà. À quoi ça ressemble. donc pour l'instant, j'ai pas pris de trousse. Je vais voir si j'utilise une trousse que j'ai actuellement avec une gamme que j'utilise pas forcément et est-ce que je l'utilise pour mettre mes pablots et je mets l'autre gamme ailleurs, je sais pas encore. Je suis pas encore décidée. Donc, pour l'instant, ils sont dans leur petite boîte. En même temps, ils sont arrivés ce midi. Donc, voilà. Hop. Ah, attendez. Je vais remettre ça dedans. Vous savez, un beau reflet là de ma lumière. Hop. On va mettre ça de côté. Et donc, dans le petit carton d'emballage qui entoure la boîte quand elle arrive, on a un nuancier. Donc, je l'ai pris pour faire le nuancier. Et si quelqu'un peut m'expliquer la logique du nuancier, je serais ravie de l'apprendre. parce que je trouve que c'est pas très logique. Mais je suis sûre qu'il y a une explication rationnelle à ça. Juste, je n'ai pas cette explication. Donc, si vous vous l'avez, merci de me tenir informée. Voilà. Parce qu'on a du brun ici, là, en bas. Ça, pour moi, c'est du brun. OK. C'est pas du gris. avec du beige. Mais en même temps, on a aussi du brun ici. Et puis là, on a du sépia à côté des gris. Je ne comprends pas très bien. Les ocres, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très mitigée. Les couleurs sont extrêmement belles. Mais il va falloir que je trouve une autre façon de faire le nuancier. J'en avais trouvé une sur Internet et ça ne me convenait pas non plus. Vous allez dire que je suis relou. Mais voilà. Il va falloir que je les re-range à ma façon. Donc voilà le nuancier. Donc, ça ne s'entend peut-être pas parce que je suis complètement éclatée. Mais je suis très contente d'avoir recommandé ces crayons, de les avoir reçus. Qui plus est, le carton était complètement défoncé. Donc, j'ai eu très peur. Mais la boîte n'a absolument rien et aucun crayon n'est arrivé cassé. Donc, tout va bien. Donc, voilà pour ça. Je suis très contente. Mais je ne vais pas les utiliser immédiatement puisque je suis toujours sur mon coloriage en cours. Hop. Celui-ci. Voilà. Donc, toujours dans le Forest Kingdom de Anna Carlson. avec mes Lightfast et Drawing. Pardon. Je dis beaucoup. Je cherche mes mots. Mais ouais, je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Donc, je suis toujours sur cet encours-là. Je n'ai pas touché aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé. Mais du coup, je vais peut-être faire un petit peu ce soir. Mais à mon avis, pas beaucoup puisque je suis un peu fatiguée. donc à mon avis, ça va se finir comme hier soir. Je vais me mettre dans mon lit avec les Bridgerton sur ma tablette et un petit peu de mots casés. à mon avis, ma soirée va se finir comme ça. Donc, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce petit rush. Je vous reprendrai probablement demain. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Re. Alors, on est vendredi 1er avril. Il est 8h30 et il neige. Voilà. Bon, c'était prévu. Il l'avait dit. mais on est le 1er avril, quoi. Et ce n'est pas une blague. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 jours, on se baladait sur mon dernier vlog. On se baladait en fleur et en t-shirt. Là, on ressort les doudounes et tout, quoi. Donc, c'est génial. On est content. Sinon, le Covid est toujours là mais ça va quand même un peu mieux. Et puis là, je vous prends juste rapidement pour vous faire un petit coucou et pour me plaindre de la météo puisque à 9h, j'entame mes cours. Donc, j'espère que je ne vais pas m'étouffer en live. Ouh, Seigneur Jésus, il fait froid. Ça m'apprendra à fumer. Et oui, voilà, donc je suis en cours toute la journée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Peut-être ce soir, peut-être demain. Voilà, je ne sais pas. On verra. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin, en même temps, voilà, on se revoit tout de suite pour vous. Moi, je vous dis à tout à l'heure. On est samedi 2 avril. Il est 13h15 et je vous reprends aujourd'hui. Est-ce que je mets un peu de lumière ? Je vous reprends aujourd'hui. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre. C'était assez intense. La journée de cours, les cours en visio, je trouve ça plus fatigant en fait que les cours en vrai. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se lever, il n'y a pas le trajet et tout. Enfin, on n'a pas besoin de se lever. Si, mais on se lève moins tôt parce que du coup, il n'y a pas de trajet, il n'y a pas la voiture à prendre et tout ça. Mais la gestion du cours en tant que telle à distance, je trouve ça beaucoup plus fatigant. Bref, donc du coup, j'étais un peu KO. Je n'avais pas envie de filmer, ce qui ne m'a pas empêché de me coucher à minuit et demi puisque donc, j'ai colorié, j'ai regardé un petit peu le live de Colorel. Et puis après, je suis partie à regarder Faites entrer l'accusé, la base, d'un épisode que je connaissais déjà puisque de toute façon, je les connais tous. mais voilà, du coup, je me suis quand même couché un peu tard. Donc là, je suis en train de colorier dans ce livre de Hery. Voilà, c'est son livre sur les contes de fées. Je ne l'avais pas encore commencé. Voilà, et du coup, avec les pablots. Premier coloriage que je fais avec les pablots depuis que je les ai reçus. Donc voilà, je suis en train de colorier ça tranquillement. Sinon, le soleil est de retour aujourd'hui. Alors, on se gèle toujours un peu les miches mais au moins, il y a du soleil. Non pas que j'ai prévu de faire quoi que ce soit aujourd'hui puisque je suis toujours isolée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mon mari et moi, on s'est testé, on a fait des autotests hier soir parce que ma grande doit aller à un anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de la fille de Damiano. Donc elle, elle est négative, c'était la première à l'avoir eue il y a plus de 15 jours, elle avait déjà fait un test pour retourner à l'école, elle est négative, etc. Et du coup, on avait prévu d'aller passer la journée là-bas normalement avec eux pour l'anniversaire du coup de la petite et puis comme ça, on passe du temps avec nos amis et du coup, c'est loupé puisque elle, elle est positive aussi, c'est ma grande qui lui a refilé quand on s'était vu il y a 15 jours mais son mari est toujours négatif et leur fille est négative donc on ne va pas prendre de risques. Du coup, mon mari va juste faire l'aller-retour pour la déposer chez eux et puis aller la chercher quand ça sera terminé mais du coup, on a un petit peu d'aigle de ne pas pouvoir passer la journée ensemble mais voilà, c'est comme ça. Du coup, moi, je n'ai absolument rien de prévu. Là, j'ai la petite qui vient de s'endormir pour la sieste donc on va croiser les doigts pour qu'elle ne se réveille pas dans 20 minutes ce serait pas mal qu'elle fasse au moins une heure de sieste elle n'a même pas une grosse dormeuse donc déjà quand elle fait une heure de sieste je suis contente. Et donc, voilà, moi je me pose tranquillement pour continuer mon coloriage donc voilà, même si je ne sors pas c'est quand même plus agréable d'avoir le soleil qui passe la fenêtre plutôt que la tempête de neige qu'il y a eu hier. Alors ça n'a pas du tout tenu. Il a neigé toute la journée c'était impressionnant vraiment il neigeait beaucoup quoi et fort mais ça ne tenait pas du tout. Je pense qu'on était vraiment à la limite puisque en fait il faisait genre 2 degrés une chose